Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une petite vidéo à Marseille où on va interviewer Julien Franceschini qui bosse chez Eudel qui accompagne les sportifs dans la performance et l'analyse des vidéos alors restez à l'affût et puis passez une bonne journée Salut Julien, est-ce que tu pourrais te présenter du coup pour la chaîne YouTube Basket Europe Tour ? Alors salut Corentin, je m'appelle Julien Franceschini, je travaille pour la société Eudel c'est une société qui s'occupe de l'analyse vidéo à la fois pour le haut niveau donc Pro A, Pro B, Euroleague et puis on s'occupe aussi avec le produit Eudel de diffuser des produits d'analyse vidéo sur les sections amateurs, catégories jeunes et puis on travaille aussi avec les équipes de France et la Fédération Française de Basket donc moi je suis un ancien basketteur j'ai fait du basket pendant plus de 15 ans j'ai évolué dans des niveaux, alors ça allait de la Pro B jusqu'aux niveaux régionaux dans le sud de la France principalement donc aujourd'hui je travaille pour Eudel c'est une société donc qui est américaine et qui s'est développée au sein des universités et des lycées américains dans les années 2000 on a eu une évolution très 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 rapide avec l'appropriation que les joueurs ont fait de l'outil vidéo et qui se sont diffusés donc via les réseaux sociaux Facebook et Twitter les sports principaux, alors c'est pas que le basket, on a aussi un logiciel et un outil qui s'adapte au foot, au soccer qui s'adapte aussi au volleyball, qui s'adapte au football américain et donc quand la société Eudel a voulu s'internationaliser et venir sur l'Europe ils ont tout simplement racheté une société qui s'appelait Sportstech et c'est une société australienne qui avait le monopole sur le très haut niveau et ils ont associé leurs compétences Sportstech sur le logiciel d'analyse vidéo performance et Eudel sur l'outil internet, une plateforme internet qui permet de stocker des vidéos en ligne de les partager avec les joueurs mais aussi de travailler, de découper les séances vidéo pour avoir une analyse de performance efficace Alors Eudel c'est une plateforme internet c'est une plateforme universelle qui fonctionne sur tous les supports que ça soit un ordinateur Windows, un Mac qui fonctionne sur une tablette, qui fonctionne sur des smartphones donc ça veut dire qu'on peut avoir accès à ces contenus vidéo de tous ces contenus, de tous ces supports ça permet de visualiser ses matchs de visualiser les matchs des adversaires pour préparer justement le match du week-end à venir ça permet aussi de revoir peut-être des séances d'entraînement et puis donc Eudel permet de créer des playlists sur lesquelles on va avoir la possibilité de faire des thématiques par exemple voir, si on parle de basket, tous ces shoots ratés, tous ces shoots réussis ces pertes de balles, ces passes décisives on va pouvoir créer son propre environnement où on va avoir des séquences qui sont sur les thématiques qui nous intéressent l'outil Eudel donc c'est pas simplement du découpage, c'est aussi du partage les coachs vont pouvoir partager donc les contenus matchs des playlists avec ce qu'ils veulent communiquer à leurs joueurs voir les voir améliorer, les voir progresser sur l'individuel, sur des séquences collectives Eudel c'est aussi une plateforme collaborative où les joueurs peuvent extraire leurs meilleurs moments pour créer les highlights faire leur petit montage avec de la musique avec des incrustations de texte pour avoir leurs meilleures actions et puis Eudel c'est aussi la possibilité de faire du dessin de faire du commentaire pour que les vidéos soient encore plus utiles pour que les joueurs comprennent là où ils doivent progresser Autre outil c'est SportsCode SportsCode c'est utilisé par 95% des équipes de haut niveau en France Pro A, Pro B, LFB aussi C'est un outil, un logiciel qui permet de découper, de faire de l'analyse de performance en profondeur d'aller chercher des informations qui sont propres aux critères d'analyse que le coach a constitué ça permet donc de faire du scouting adverse aussi de voir les forces et les faiblesses de l'adversaire et de préparer son match à venir ça permet aussi de se constituer une base de données de suivre sur une saison entière tous ces critères de performance par exemple, est-ce que nos systèmes de jeu sont efficaces est-ce qu'on a des formes de jeu qui sont plus efficaces que d'autres et ça permet aussi dans des situations de match en live de générer des rapports qui vont permettre de s'adapter à ce qui se passe pendant un match décider si on favorise une forme de jeu, un système de jeu par rapport à un autre et par exemple en deuxième mi-temps ne proposer que la forme de jeu qui est la plus efficace ou en tout cas plus souvent que la forme de jeu qui ne marche pas un petit exemple l'équipe de France lors du dernier Euro s'est rendu compte dans son match contre l'Espagne qu'une forme de jeu était très efficace c'était servir au poste bas à Boris Diot c'était une forme de jeu qui était pré-établie et Boris Diot avait un avantage physique sur son défenseur donc sur ce jeu de poste bas il a pu générer du jeu, générer des avantages qui ont favorisé la performance de l'équipe et du collectif c'est un petit exemple qui permet de comprendre justement comment le logiciel permet de définir ce qui marche ce qui ne marche pas et donc de s'adapter pour l'équipe SportsCode c'est aussi un logiciel qui est utilisé par les équipes d'Euroleague, d'Eurocup on a des utilisateurs très célèbres comme l'Olympiakos, le Panathinaikos c'est des équipes turques, des équipes dans l'Europe entière qui l'utilisent SportsCode c'est aussi le logiciel qui est utilisé en NBA puisqu'on a 29 équipes sur 30 qui fonctionnent sur SportsCode et qui analysent leurs matchs par le biais de cet outil et donc c'est un outil qui est dans le basket aujourd'hui le logiciel le plus utilisé dans le monde alors Rodel c'est une plateforme qui est accessible à tous donc aujourd'hui ça nous permet de nous adresser à tous les niveaux des niveaux nationaux, national 1, national 2, national 3 jusqu'au niveau régionaux, masculin, féminin les équipes de jeunes aussi ont un intérêt à utiliser Rodel puisque Rodel permet aussi le développement individuel des joueurs donc on va avoir le développement collectif de l'équipe, le développement individuel des joueurs cette plateforme donc aujourd'hui elle est très accessible c'est ce qui nous permet de nous adresser justement à ces clubs amateurs puisqu'on a des produits qui sont dans des budgets très très raisonnables de quelques centaines d'euros par an et qui permettent donc d'avoir au coach un outil très très performant sur l'analyse de leurs matchs, sur le développement aussi des joueurs et puis on a des projets avec la Fédération Française de Basket des projets qui sont déjà concrets puisqu'on a mis en place des plateformes collaboratives où les équipes peuvent récupérer leurs matchs, récupérer les matchs des adversaires et ça leur permet de faciliter la récupération de ces vidéos et de pouvoir travailler de manière encore plus sereine sur la préparation du match à venir c'est ce qu'on appelle chez nous le League Exchange donc c'est une plateforme sur laquelle les équipes postent leurs vidéos de match et récupèrent les vidéos donc postées par les équipes adverses donc c'est collaboratif, ça fait monter le niveau de performance dans ces championnats ça fait monter en compétence les entraîneurs et ça permet aussi de faire monter en compétence les joueurs qui touchent du doigt qui ont accès aux vidéos et à l'outil vidéo encore plus tôt que par le passé et tout le monde est gagnant sur ces projets Alors, le basket européen pour moi c'est mon enfance, c'est mon adolescence puisque moi j'ai grandi avec la NBA, j'ai grandi avec le basket européen les grandes épopées de Limoges, les grandes épopées de Pau à l'époque où on avait des clubs français qui allaient loin dans les Coupes d'Europe c'est aussi les grandes rivalités que l'on peut connaître en Grèce, en Turquie je pense notamment à la rivalité entre Olympiacos et Panathinaïcos avec des ambiances incroyables et puis c'est la proie, un petit peu moins parce que je pense qu'on n'a pas un accès qui nous est facile pour visualiser, avoir accès aux matchs de proie j'ai le souvenir que dans les époques des années 90, on pouvait voir des matchs sur des chaînes grand public et aujourd'hui c'est un peu plus difficile donc je pense qu'on a beaucoup de travail à faire en France sur l'accessibilité rendre accessible le basket au plus grand nombre et mon rêve c'est qu'au jour on ait des rivalités, des matchs avec des ambiances incroyables on peut le retrouver comme je l'ai dit en Grèce, en Turquie et dans des pays où le basket est un sport majeur Bien évidemment le foot en France prend beaucoup de place et j'espère qu'on pourra passer dans le futur d'un sport de ville moyenne à un sport qui se retrouve aussi dans les grandes agglomérations je pense notamment à Marseille, je pense notamment à, c'est encore quelque chose qui est très présent à Paris parce qu'on a des clubs professionnels à Paris de basket avec Paris le Valois avec aussi à Lyon l'Asvel qui représentent bien leur agglomération mais je pense qu'il y a des grandes villes en France qui mériteraient un grand club de basket à Marseille on fait partie, au Bordeaux et d'autres et j'espère que l'avenir c'est ça, c'est du basket français dans les grandes villes et j'espère qu'on a une grosse nedance et j'espère que nous allons évidemment beaucoup de questions